... Avant de commencer, déjà, le film que j'ai vu, moi, correspond au film que j'ai lu, ce qui n'est pas toujours le cas, donc c'est aussi parce que je connais Quentin, vous savez où vous allez, mais donc il est à l'image du film, c'est vrai qu'à certains moments, on est un peu perdu, on a envie de revenir en arrière, et ça c'est l'avantage d'un scénario, alors qu'un film, soit on fait pause si on a le DVD, soit on vient de voir une deuxième fois. Mais c'est assez intéressant parce que ce film, du coup, en l'accompagnant, je l'ai vu aussi cette fois, et je prends à chaque fois un vrai plaisir à savoir à quel moment on passe d'un récit à l'autre, du rêve à la réalité. C'est un petit peu comme quand on est dans un labyrinthe, et la deuxième fois, on a le fil, on essaie de remonter. Et je me fais encore avoir, je ne trouve pas toujours la sortie. Et c'est ce que j'aime. Mais alors moi, sur tout ce que je retiens, et c'est valable sur tous les films de Quentin, c'est que même si parfois les thèmes sont un peu différents, et il les aborde d'autres manières, mais ce sont tous des comédies. Et je pense que l'intention de Quentin, c'est de faire de la comédie. C'est ça qui est génial, c'est que c'est une proposition différente de comédie. C'est-à-dire faire une comédie qui a une vraie esthétique, ça, on peut en parler, il y a une lumière qui est à chaque fois extraordinaire. Vous savez, la comédie, souvent, moi j'adore la comédie populaire, lui aussi, mais souvent ce qu'on privilégie, c'est les dialogues, les bons mots, un montage cut, rapide, de la musique, machin. Oui, c'est tout le contraire, c'est quelque chose de lent, c'est plus des situations que des dialogues, du visuel qu'autre chose. Donc, voilà, pour moi, c'est ce qui est intéressant, j'adore la comédie. Sur mon spectateur, avant tout, les films que je préfère, ce sont des comédies. Mais il y a 36 000 façons de faire de la comédie, je trouve que lui, c'est ce qu'il apporte de nouveau, c'est comment faire rire, mais de manière différente. Moi, à chaque fois que je vois ce film, mais tous ces films, je me marre. Je me marre, et c'est valable pour les précédents. Jean-Cobbs, d'ailleurs, il le dit, c'est un police academy, mais version Quentin Ducieux. C'est vrai, c'est un peu ça, quoi. Je suis fan de ces séries Z, un peu éthiques. Plus il y a du sang, plus on est content, et là, il s'en est donné à Kürgen. Mais d'ailleurs, c'est drôle, parce que, pareil, dans la salle, le public rit beaucoup à ce moment-là, et pareil, c'est le côté des fouloirs, grands guignols, qu'on a tous en nous, et c'est jubilatoire, parce qu'on devient des gamins dans ces moments-là. C'est toujours intéressant, quand on fait des personnages comme ça, un peu, a priori, pas tout pour être aimé, de trouver le petit truc qui fait que on se dit « ouais, mais... » Vous savez, déjà, quand on fait rire, on devient attachant. Ça, les monstres rigolos, ils sont moins monstrueux, mais je ne dis pas que je suis rigolo. Je suis peut-être le perveur, hein. Mais on verra, on l'apprendra plus tard. Je ne sais pas. Non, non, mais ça m'amuse que vous disiez ça, parce que, tant mieux, moi, c'est ce que j'aime, c'est d'avoir des personnages qui sont comme ça, un petit peu, enfin, pas tout net, quoi. Enfin, j'aimerais... Voilà, a priori, ce n'est pas un mec, ce n'est pas le meilleur pote qu'on a envie d'avoir. En fait, c'est très, très simple, sur le plateau. Mais je pense que ça, c'est les... Quand quelqu'un a exactement en tête ce vers quoi il veut aller, après, ça devient du montage, hein. C'est-à-dire que lui, il a écrit, il sait ce qu'il va chercher quand il a la bonne image. C'est bon, et puis, il n'y a pas besoin de plus. Et c'est pour ça aussi que le film, il n'y a qu'une musique. On n'essaie pas de booster le truc par la musique. Il avait déjà cette idée, avant même de passer en montage, il avait trouvé ce thème, cette boucle de glace. Il s'est dit, ça serait intéressant, puisque le film est quand même une espèce de structure en boucle infinie, d'avoir finalement un seul thème musical, qui serait une boucle qui vient, qui repart, qui repart, même si. Je me défends, quand je fais des personnages, de dire qu'il y a une partie de moi, mais il y a toujours une partie de soi, finalement. Mais après, ça s'appelle l'inconscient, je pense. Mais oui, il y a une partie, certainement, de Quentin, dans la Louvre, dans Al-Shaba, peut-être même dans La Petite-Fille, dans Sans-Louis, etc. Je pense que les réalisateurs, les super réalisateurs, on a une culture. Donc cette culture-là, ces images, qui sont devenues pour nous des références, et d'un imaginaire collectif, il y a des moments où ça... Regardez Tarantino, c'est gavé de références, pas que de cinéma américain, mais on sait qu'à la base, c'est avant tout, c'est même du cinéma de cinéphage. Ça ne l'empêche pas d'être un super réalisateur. Aujourd'hui, c'est difficile de le dire, même si moi, j'ai un âge, c'est quand même un super réalisateur. Ce sont des films qui sont truffés de références. Pareil, parce que parfois, on dit « Oui, c'est un peu machin qu'il avait fait ». Oui, mais ce n'est pas grave. Et puis ce machin qu'il avait fait, il s'est aussi inspiré d'autres réalisateurs avant lui. Ça, c'est presque l'histoire de l'art. Tous les artistes se nourrissent des précédents, qui eux-mêmes se sont nourris des précédents. Moi, j'étais un fan des films de Moki. Voilà, il y a... Mais bon, après, les sous-doués passent le bac, je suis un fan, je le reste encore. Je le mate avec mes enfants. Donc, des choses très populaires, des choses plus... J'adorais les films de Féligny. Le Magnifique avec Belmondo, ça reste pour moi une des cinq plus grandes comédies françaises. Le scénario, tout, c'est drôle. C'est beau aussi, c'est fou, c'est intelligent, c'est... Voilà. Et puis c'est bébel. Donc, c'est quand même pas mal. Donc, voilà, en fait, j'ai pas de... Vous savez, en fait, mes parents, j'ai eu de la chance, parce que c'est vrai, ils regardaient pas mal de films, ils m'amenaient parfois au spectacle. Et vous pouvez aller voir Raymond De Vaux et une semaine après, aller voir... Excusez-moi, j'ai un trou, comment il s'appelle ? Cet américain qui avait créé le Festival des Fous à Amsterdam. Django Edwards. Django Edwards. Ouais, quand on va de Raymond De Vaux à Django Edwards, on est quand même dans... Les cartes, c'est... On n'avait pas de chapelle à la maison. On était vraiment très, très... Et moi, voilà, ça rejoint ce que je dis, c'est que... Ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est de... C'est de... Il y a plein de façons de faire. Et quand c'est bien fait, quand il y a une personnalité derrière, c'est super.